Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du FaberCast. Je suis votre animateur FaberGlass et puis cette semaine, vous pouvez le constater, on est dans un setup différent. Je pense qu'on peut officiellement dire que c'est la fin du vieux setup avec mon cadre de Pink Floyd dans le coin. C'est pas compliqué ce setup là, dans le fond, il est juste là, c'était sur mon lit. Puis je filmais tout avec un cellulaire. Maintenant, j'ai une caméra, j'ai une vraie caméra qui existe, on va essayer de faire ça plus beau pour vous. Pour l'instant, je suis assis ici, parce que dans le fond, le frame était juste vraiment trop grand sur la caméra. Donc si je suis assis sur mon lit, soit que je zoomais full sur ma face, puis c'était bizarre, soit je gardais le setup grand puis voyais mon lit avec mes couvertes puis plein d'affaires étendues. Chose qui est arrivée des fois dans les anciennes vidéos, je vous dirais, je ne trossais pas full avec ça. Mais à ce qu'on a une caméra qui en vaut la peine, on va essayer de faire ça beau pour vous. Puis ce setup-ci, je vous le dis tout de suite, c'est absolument temporaire. Je n'ai pas un bon éclairage, vous voyez ma casquette, ça enlève de l'éclairage dans ma face. Ce n'est pas grave ça, parce qu'en fait, je me suis acheté une lumière aussi, je me suis acheté plein d'affaires. Ça s'en vient par Amazon, quand je vais tout recevoir ça, je pense vraiment que je vais juste faire le setup dans une autre pièce dans la maison. Puis que je vais avoir à me déplacer dans ma chambre, maudit comment je vais faire ça pour filmer mes vidéos. Mais je pense que je vais me faire un setup qui va toujours rester en place, que ça va toujours être pareil. Quelque chose de beau, quelque chose d'il y a de la rue. Ça fait que ceci étant dit, c'est le FaberCast, c'est tellement on est de retour la semaine passée. Je pensais vous en faire un, mais je me suis dit, ça va faire deux semaines consécutives. Tu sais, un FaberCast que je suis là, puis là, j'ai dit toutes mes mentions de l'année au Canada. Puis là, le FaberCast de la semaine prochaine, je suis encore planté là devant ma caméra. Puis j'ai dit mes mentions de l'année 2019 en MMA et puis mes mentions de la décade en MMA. Ça fait que ça fait beaucoup de listes. J'ai sorti un vidéo chaque jour pour mes honneurs canadiens. Mon combat de l'année au Canada, mes coos de l'année, soumission de l'année, combattant de l'année, recrut de l'année. Toutes les listes que vous pouvez imaginer. J'ai fait un vidéo à tous les jours de la semaine. C'est sur la page de MMA Tank, allez voir ça. Puis sur YouTube aussi, d'ailleurs, sur le YouTube de MMA Tank. J'ai oublié de parler du YouTube des fois, mais ça existe quand même. Il est là. Et puis c'est ça. Ça, c'est fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on met vraiment, on ferme la boucle sur la décade, sur les années de 2010 à 2019. C'est la fin. On est en 2020. C'est le début d'une nouvelle décennie. Et puis, je vous présente mes honneurs de la décennie en MMA. Avant, je vous présente mes honneurs de 2019. On n'a pas le choix de faire ça quand même. C'est quand même quelque chose qui est important. Et puis, je vous présente mon combat de l'année, mon honne de l'année, cas aux soumissions, toutes plein de catégories. Et finalement, je vais terminer l'épisode avec des souhaits pour l'année 2020. Dans le but de regarder vers le futur, de regarder ce qu'on veut en 2020 en MMA. Autant mondial qu'au Canada. Et puis, ça va à peu près être ça l'épisode du FaberCast cette semaine. Alors, pourquoi ne pas commencer à l'instant avec le combat de l'année 2019 ? Je pense que c'est la catégorie la plus importante. Donc, on va commencer. On va peut-être mix in d'autres catégories entre ça que le monde y care un peu moins. Mais on va essayer de toujours faire des grosses catégories, au moins, à toutes les deux catégories. Donc, on va commencer immédiatement. Combat de l'année 2019 en MMA. J'ai quelques mentions honorables parce que vous le savez, moi, je suis un gars de mention honorable. Et puis, ce sont les suivantes. Henry Corrales contre Aaron Pico. Un combat d'un round, moins d'un round en fin. Absolument ridicule au Bellator 214. Paul Felder contre Edson Barbosa 2 à l'UFC 242. Très bon combat. On a Yair Rodriguez face à Jeremy Stephens à l'UFC Boston. Quand c'est arrivé, pas la fois que ce sont au poke des yeux et que ça a duré 15 secondes. Henry Ceudo contre Marlon Moraes. Excellent combat à l'UFC 238. Et Charles Jourdain, duo Choi. Une late addition, mais quel combat absolument ridicule. Et un des grands moments de l'année, on va avoir la chance de revenir. Donc, mes combats de l'année top 10 au numéro 10. Stipe Miocic, Daniel Cormier 2. C'est un combat qui était bon, qui était enlevant, mais qui était tout à l'avantage de Daniel Cormier. Qui semblait vraiment avoir son oui avec Stipe dans ce combat-là. Semblait être meilleur que jamais debout avec sa boxe. Plus crisp que jamais. Lendait des bons coups. Outlandait Stipe. On se disait, qu'est-ce que Stipe va faire? Puis un moment donné, il est arrivé avec un ajustement au round 4. Des body shots. Et DC a juste jamais défendu les body shots. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ça a fini avec un KO pour Stipe Miocic. Qui a repris son titre. Qui va forcer la trilogie. C'est un excellent combat. C'est un main event qui a capé une soirée absolument incroyable. On va revenir sur mes cartes de l'année. À quel point l'UFC 241 était incroyable. Donc, Cormier contre Miocic 2. Je l'ai au 10e rang de ma liste. Des combats de l'année 2019 en arts martiaux mixtes. Numéro 9. Pedro Munoz contre Cody Garbrandt. S'il fallait que je mette un combat de moins d'un round là-dedans. Bien, c'est celui-là. Ça a été un combat qui a commencé plutôt tranquillement. Mais Pedro Munoz semblait vraiment vouloir forcer Cody Garbrandt à brawler avec lui. Parce qu'on le sait que c'est ça qu'il faut faire avec Cody Garbrandt. Il est tellement bon, Cody Garbrandt. Il est technique. Si tu le laisses juste être à distance, réfléchir, faire ses choses. Il va pas mal te battre à tout coup. Mais ça a été vraiment établi que ce pauvre gars-là est excessivement émotionnel. Puis il se bat émotionnellement. Puis si tu le fâches, il va se battre comme un gars fâché. Puis il est plus bon quand il se bat fâché. Parce qu'il brawle. Il brawle. Puis il fait juste absorber tes coups en voulant t'en renvoyer des plus gros. Puis la seule chose qui se passe dans sa tête, c'est je vais le frapper plus fort qu'il me frappe. Je vais le frapper plus fort qu'il me frappe. Donc c'est ça qui est arrivé. Et puis il s'est fait passer un con par Pedro Munoz. Quelque chose d'assez inattendu. Mais ça a été un round, moins d'un round. Absolument ridicule. C'est à l'UFC 235. C'est mon 9e combat préféré de l'année. Au numéro 8. Justin Gagey. Edson Barbosa. Que dire d'autre. Tout ça aussi, je pense que ça a juste duré un round. Mais Gagey qui arrive. Puis qui leg kick Barbosa. Comme s'il était lui-même Edson Barbosa. Avant de lui passer un con dans un combat absolument ridicule. C'était un des meilleurs combats de l'année à l'UFC. On ESPN 2 au début de l'année. C'est un combat plus vieux peut-être un peu. Mais c'était absolument excellent. Et là, on y va par la suite. Au 19-17. Tabarno, je parlais déjà de mon pointage. Au 7e rang du combat de l'année. C'est Tony Ferguson. Contre Donald Cowboy Cerrone. Puis ce combat-là, ce qui est plate. C'est que ça aurait pu durer plus longtemps. Ces cowboys n'avaient pas fait la gaffe de se moucher. Entre le 2e et le 3e round. Ce combat-là aurait continué. Mais heureusement, on n'a rien fait un mot complet. Mais c'est absolument du chaud. Pour le temps que ça l'a duré. Donc, je n'ai pas le choix de le mettre quand même un peu plus bas que j'aurais voulu. Mais je pense que le fait qu'on s'est fait voler un peu du 3e round. Ça me force à le mettre un peu plus bas. C'est la même chose pour mon numéro 6 finalement. Qui est The BMF Title Fight. Oregon Masvidal. Nate Diaz. Bien que ce n'était pas un combat si compétitif que ça. C'était un bon combat. C'était le fun. J'ai apprécié chaque minute que ce combat-là a duré. J'étais autant déçu que tout le monde aussi. Lorsqu'il a été arrêté à cause de la coupure de Nate Diaz. On a vu les mimes sur le docteur. Puis tout le talk que ça a fait par après. Mais le temps que ça a duré. C'était absolument génial. Puis il y avait tellement d'engouement. Tellement de hype derrière ce combat-là. On sentait qu'on était en train de vivre un moment spécial. Quand on a assisté à ce combat-là. Et puis le fait que ça a l'arrêté vite. Oui ça me force un peu comme Ferguson contre le combat. Et à le mettre plus bas sur la liste. Mais néanmoins c'est un des meilleurs combats de l'année. C'est un des événements de l'année. Puis on n'a pas le choix de le mettre sur cette liste-là. Parce que pour le temps que ça a duré. J'ai grandement apprécié. Puis j'avais l'impression de vivre quelque chose de spécial. Top 5. Vicente Luque. Contre Brian Barbarina. À l'UFC on ESPN 1. C'était à Phoenix. Ça si je ne me trompe pas. C'est la carte de Velázquez Contenganou. Bref. Combat absolument épique. Combat qui est plus vieux dans l'année. Donc je pense que beaucoup de gens ont oublié. Mais au moment où ce combat a eu lieu. C'est pas mal tout le monde dit que c'était le meilleur combat de l'année. Jusqu'à présent. Puis ça a été longtemps. Probablement le Fight of the Year. C'est du moins jusqu'à l'UFC 236. Donc combat absolument ridicule. Brian Barbarina est un peu réputé comme étant le gars super tough. Qui va fight back à tout coup. Même s'il est outmatch. Il a réussi à tester Luque. Il a réussi à le sonner. Il y a des moments qu'on s'est demandé. Coudonc, est-ce que c'est Barbarina qui va finir Luque dans ce combat-là? Mais finalement personne n'a fini personne. C'était absolument épique. Une décision de 15 minutes. À couper le souffle. Pour vrai. Un des meilleurs combats de 15 minutes. De trois randes que j'ai vus. Et ça depuis des années. Donc je n'avais pas le choix de le mettre dans le top 5 de la liste. Vicente et Luque face à Brian Barbarina. Ça nous mène au numéro 4. Combat qui faisait peut-être un peu peur aux gens. Avant qu'ils arrivent. Parce que c'était juste vraiment trop beau pour être vrai. Polo Costa. Yoel Romero. C'est juste trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose qui va arriver. Soit ça n'arrivera pas. Soit ça ne sera pas aussi bon qu'on pense que ça pouvait l'être. Il faut qu'il arrive quelque chose à ce combat-là. Ça ne peut pas être aussi beau que ça en a l'air. Finalement c'était absolument aussi beau que ça en avait l'air. Et même plus. Le premier ronde de ce combat-là. C'était quelque chose d'absolument ridicule. Les deux qui posturaient se tentaient. Se faisaient des signaux l'un à l'autre en riant un peu l'un de l'autre. Durant le combat. Ils ont throwed them bungalows. Les deux plus gros gars de la division qui se sont tous lancés par la tête durant 15 minutes. Décision peut-être un peu controversée en faveur de Paulo Costa. On en reviendra dans ma section des divisions. Les pires décisions de l'année. Mais non. Excellent combat. Mérite sa place dans le top 4. Des meilleurs combats de l'année 2019. Et puis. Ça nous mène. Au numéro 4. Au numéro 3. Qu'est-ce que je dis là? Au numéro 3. Dustin Poirier. Max Holloway. UFC 236. Le co-main event de la soirée pour le championnat intérimaire de 155 livres. Dans le fond. Le gagnant allait affronter Khabib à Abu Dhabi. Et c'est Poirier qui a gagné le combat avec son power. On a Holloway qui a vraiment essayé de jouer sa game de volume. Mais Dustin n'avait qu'à mettre une bonne droite ou une bonne gauche. Ou n'importe quoi. Dans le milieu. Et forçait Max Holloway à reculer avec son power. Puis c'est une des seules personnes qu'on a vu reculer Max Holloway. Max Holloway est un gars qui avance. C'est un gars qui n'est pas capable de faire autre chose que ça vraiment. Et puis c'est la première fois qu'on le voyait se faire back-up par du power. Quelqu'un qui le frappait assez fort pour le décourager d'avancer. Ça a donné droit à un des meilleurs combats de l'année. Probablement un des meilleurs combats de la décennie. Le top 3 des combats de cette année. Ce sont vraiment des combats absolument incroyables. Et Poirier Holloway se retrouve au numéro 3 pour moi. Ce qui nous mène au numéro 2. Kamaru Usman face à Colby Covington à l'UFC 244. Pour tout l'engouement aussi qu'il y avait à l'entour de ce combat-là. Colby Covington qui n'arrêtait pas de parler. Toute la population MMA au complet. Qui rêvait de le voir se faire shut down. De le voir se faire fermer la gueule. Puis comment plus le voir se faire fermer la gueule. Que le voir se faire casser la gueule dans tous les sens du terme. Et puis props à Colby dans ce combat-là. Parce qu'il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais reculé. Même quand il s'est fait casser la mangeoire au numéro 3. Il a continué à se battre jusqu'à la toute fin de ce combat. Et puis oui, Kamaru Usman a réussi à sortir un take-a-all en toute fin de combat. Pour sécuriser cette victoire-là. Qui allait nécessairement être all over the place. Surtout qu'on a vu les cartes des juges par après. Ça n'avait pas d'allure. Ça n'allait pas avoir beaucoup d'allure. Et puis non, c'est ça. Usman a réussi à se sortir avec un énorme take-a-all. Le fight n'a jamais compté. De round en round. L'engouement montait. L'action. Le niveau d'action. Le niveau de tout montait dans ce combat-là. C'est vraiment un crescendo du début à la fin. Puis la fin est absolument géniale. C'est un grand combat. Qu'on va se rappeler pendant longtemps. Et qui a vraiment mis la division 170 sur la map. Pas dans le sens que c'est une division qu'on oublie. Ça a toujours été une des meilleures, une des plus profondes dans l'UFC. Mais je pense que c'est la division qui avait les meilleurs combattants pour lesquels les gens étaient les moins intéressés. Si je peux le dire ainsi. Surtout peut-être depuis le reign de Tyron Woodley. Puis là, oui, il a perdu contre Usman. Mais ce n'était pas le plus grand des combats, disons-le. Ainsi, je ne sais pas si les gens étaient prêts à investir toute leur hype dans Usman. Mais je pense que ce combat-là contre Kobe Covington a amené beaucoup de yeux sur la division. Puis le combat n'a pas déçu. C'est un grand moment pour les Walter White. Deuxième meilleur combat de l'année. Ce qui nous mène à notre combat de l'année. Je crois que c'est un consensus cette année. Il n'y a pas vraiment des gens qui prennent un autre combat que celui-là. Comme étant leur combat de l'année. Et avec raison, c'est Israël Adesanya face à Kelvin Gastelum. Pour le titre intérimaire des 185 livres. Mon Dieu, quand on a un pay-per-view avec deux championnats par intérim. En combat principal et combat de demi-finale. Et on s'est dit, maudit, quelle merde ça va être ça. Des astis d'interim titles. C'est de la merde. On n'en veut pas d'être ça. Ça ne sert à rien. Pourquoi mettre des fake belts en jeu? Et puis finalement, ça nous a donné droit à des combats de 5 rounds. Puis je pense que c'est ça l'important là-dedans. Parce que si Poirier contre Holloway avait shitté 3 rounds, ça aurait été très bon. Ça n'aurait pas été le plus grand combat de l'histoire. Adesanya contre Diacelum aurait sûrement été 5 rounds. Parce que ça aurait été le main event anyway. Donc je ne pense pas que le interim title ne change rien là-dedans. C'est supposé être un title fight. Whitaker a abandonné. Adesanya à Stepin. Donc pourquoi pas laisser un genre de belt en jeu. On s'en fout, ça a donné le combat de l'année. Un des meilleurs combats de la décennie. Kelvin Gastelum a démontré être un mot. Je pense même que Kelvin Gastelum vraiment inflate son profile après ça. Parce que contre Darren Till, oui, il a déçu. Mais les gens pensaient qu'il allait smoke Darren Till. Comme si Darren Till n'était absolument rien. Ce n'est pas ça qui est arrivé. Mais c'est cette performance-là contre Israël Adesanya qui a réussi à donner ce profile-là à Kelvin Gastelum. Pour Adesanya, il nous a montré qu'il était pour vrai. Je pense qu'après ce combat-là, il n'y avait plus vraiment aucun doute qu'Israël était le prochain champion dans cette division-là. Ça a un peu legitimé le interim title. Parce qu'après ce combat-là, on avait l'impression que la personne qui a reçu la ceinture était le vrai champion de la division. et il a été en mesure de le prouver dans son combat contre Robert Whittaker juste plus tard dans l'année pour aller chercher la vraie ceinture. Mais écoute, combat absolument épique au cinquième round. C'était clairement un combat très, très, très serré. Et le gagnant du cinquième round allait gagner ce combat-là. Adesanya a sorti probablement un des meilleurs cinquièmes rounds qu'on a vu de toutes nos vies. Et à chaque fois que Gastelum semblait vouloir revenir dans le round, Adesanya faisait de quoi d'absolument incroyable pour reprendre le momentum, pour s'assurer que c'était son combat. Ce combat-là, c'est un classique absolu. On le savait à la fin du combat que c'est un des combats qu'on allait se rappeler depuis très longtemps. Ça va probablement être assez haut dans ma liste des meilleurs combats de la décade qu'on va couvrir peut-être un peu plus tard tantôt. Mais magnifique, génial, le combat de l'année, que dire de plus. C'était absolument ridicule. Bon, on va enchaîner tout de suite, beaucoup plus rapidement avec ma deuxième catégorie, les rounds de l'année. Je ne pense pas que j'ai beaucoup d'explications à donner là-dessus d'un parce qu'il y a beaucoup de ces rounds-là qui se retrouvent dans mes combats de l'année. C'est pour ça que je veux faire un peu les deux ensemble. Et puis, parce que, tu sais, je sais écouter le round si vous vous demandez ce qui est arrivé. Mais bref, 5 mesures honorables. C'est Brandon Allen contre... Kevin Allen, rounder, UFC Boston. On a Vicente Luque contre Barbarina le premier round à Phoenix. Alessandre Pantoja contre Matt Schnell, le premier round à l'UFC Busan. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Quand vous parlez d'un combat d'un round, c'est ça qui arrive. Poirier contre Holloway, rounder. Ça va de soi. Nunez contre Durandami, round 2. Le round où Durandami a failli finir, Amanda Nunez. Si ce combat-là avait été aussi fou que les deux premiers rounds de ce combat-là, ça aurait été un combat légendaire. Malheureusement, ça n'a pas été ça. Mais bref, on doit donner le preuve à ces deux rounds-là. On y va avec le numéro 10. C'est le round 4 d'Adessania contre Gastelum au moment où le combat commençait à pick-up. Puis Gastelum, je suis allé chercher du momentum. On se disait, coudonc, qu'est-ce qui va être capable de gagner ce combat-là? Peut-être. C'était le moment d'incertitude complète dans ce combat-là. C'était magnifique. Et puis j'ai le 10e rang. Ensuite, 9e rang. Tim Means et Nico Price. Premier round. Quand tu fais un combat entre Tim Means et Nico Price, tu te dis pas mal que ce qui va arriver, ça va être très spectaculaire. C'est exactement ça qui est arrivé. Vicente Luque contre Barbarina. Le premier round. Ça a commencé à faire ce combat-là, comme je vous l'ai dit. C'était absolument génial. Ensuite, Nunes contre Doran Demi. Round 1 quand Amanda s'est complètement agaçante à essayer de finir Jermaine de toutes les façons possibles et imaginables. Et Jermaine n'a jamais bronché et restait dans le combat. C'était les meilleurs rounds de l'année. Et ça, de loin. Ensuite, Munoz contre Garbrandt. Round 1. Corrales contre Pico. Round 1. J'en ai parlé dans les convois de l'année. J'ai besoin d'en reparler. Vraiment, ça nous mène au numéro 4. Marc-André Barrio. Andrew Sanchez. Round 2. J'étais présent à Ottawa. Et c'est un des moments les plus fous de ma vie. Quand Marc-André a commencé à relène des uppercuts dans le clinch plus. Lançait des strikes sur Sanchez. Puis tout passait. Là, il va gagner son combat. Ça va être écœurant. Puis on capotait. Puis en plus, j'étais assis dans la section littéralement à côté de moi. Il y avait tout le monde. Les parents à Marc-André étaient plus haut. Mais ils sont descendus avec nous pas longtemps après. Mais il y avait Charlie. Il y avait Bosco. Il y avait tous les chums à Barrio. Tout le monde était là. Toute la gang. On était tous là. Ensemble. À gueuler. À capoter. C'est un des plus beaux moments que j'ai vécu en écoutant des combats dans ma vie. Donc, jeu le lot numéro 4. Barrio Sanchez. Round 2. Ensuite, Gaethje Barbosa. Round 1. Que dire de plus. Numéro 2. Ben Askren. Robbie Lawler. Pour toutes les folies qui se sont passées. Le slam sur sa tête. Askren qui a essayé un take down. Lawler qui le lève. Le slam sur sa tête. Le finit 3-4 fois. Askren réussit à survivre. Se relève. Prends le roll-ahler dans un headlock. Le soumet pas, mais le soumet pareil. Bref. Absolument incompréhensible tout ce qui est arrivé dans ce round-là. Puis pas le choix de le mettre au numéro 2. Et au numéro 1, évidemment, j'en ai assez parlé il y a quelques minutes. C'est le cinquième round d'Israël Adesanya contre Kelvin Gastelum à l'UFC 236. C'est un des rounds les plus épiques que j'ai vus dans toute ma vie. Puis j'ai pas le choix de le mettre là. On y va maintenant pour le knock-out de l'année. Oh, ça se passe. J'ai des mentions honorables. Comme dans toutes les catégories, en fait. Lima. Douglas, de son prénom. Face à mon vaillant primate, Michael Van Ampé. J'ai bel à tort 221. Il y a même un remix avec le Thor Hammer. Fait qu'en tout cas, c'est malade. Vous checkerez ça. Johnny Walker contre Michel Sirkounov. Son Flying Niel FC 235 en genre 15 secondes. Ensuite, on a le slam de Jessica Andrade face à Thug Rose. Mahmoud Bouradov contre Trevor Smith. Une des over and right les plus violentes que vous allez avoir vu cette année. Smith qui se face plan. C'était à l'UFC Washington tout récemment. Et ma dernière mention honorable, Michel Pereira face à... Pas Lyon. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lyon Roberts, c'est le ref. Danny Roberts. Flying Knee to Straight Punch à l'UFC Rochester. On s'en rappellera tous. Au neuvième rang, au dixième rang, c'est-à-dire des meilleurs corps de l'année. Jorge Masvidal qui va peut-être commencer et finir la liste, qui sait? Contre Darren Till, son over and left et la combinaison pendant qu'il est en train de tomber à terre. Absolument magnifique, rapide, surprenant. Tous les aspects sont là pour un knockout magnifique. Donc, c'est mon numéro dix au numéro neuf. C'est le Superman Punch avec la cage de Anthony Pettis face à Wonder Boy à l'UFC Nashville. Comme le knockout d'avant, rapide, out of nowhere. Super surprenant parce que personne ne s'entendait que Pettis batte Wonder Boy. Et voilà, on a tous les ingrédients pour un knockout absolument incroyable. Ensuite, on tombe dans Head Kick Knockout Territory au numéro huit. Valentina Shevchenko. Jessica High, knockout semi-malaisant à l'UFC 238. Où High est resté vraiment beaucoup trop longtemps au sol. Puis on avait vraiment beaucoup moins de plaisir que quand on a vu le knockout. Le knockout était génial. Le moment après où la pauvre fille était au sol en train de ne pas filer et qu'elle ne se réveillait pas. Il était moins nice, mais regarde. C'est ce qui arrive des fois avec des knockouts. Ça nous mène au numéro sept. Kevin Lee, Gregor Gillespie, UFC 244. Le knockout par Head Kick aura peut-être fait le plus de bruit ici vu que Kevin Lee a rendu un boy du TriStar. Mais écoute, c'est absolument génial. C'est un des gros knockouts de l'année. Mais j'ai encore un Head Kick que j'ai préféré à celui-là. Et puis celui qui va être le plus haut dans ma liste des plus beaux Head Kick de l'année que je mets au numéro cinq de la liste des knockouts de l'année. C'est Alexander Rakic contre Jimmy Manua. Le Head Kick en stepant. Il était en combinaison. Puis il a steppé sa leg en arrière comme étant sa front leg. Puis il a laissé partir un kick de la gauche. Sa jambe gauche était rendue en arrière. Il a laissé partir un Head Kick de la gauche. Manua ne l'a jamais vu. L'impact était terrifiant. Le bruit était horrible. Je vous le dis, c'est probablement le coup par Head Kick le plus violent que j'ai vu dans ma vie. Parmi les, c'est sûr qu'il a bossé contre Santos, qu'on se rappelle nous autres ici. Mais c'était bossé contre Santos-esque. C'était vraiment, vraiment, vraiment violent. Puis sur Jimmy Manua qu'on a un peu trop vu se faire allumer dans les dernières années, je pense que c'est en compé. Donc c'est au cinquième rang. J'ai au sixième rang. C'est-à-dire au cinquième rang, j'ai Luan Santiago contre Abdul-Karim El-Sawaldi au Brave CF 23. Un spinning elbow. C'était sur YouTube, vous allez voir ça, vous allez comprendre quand j'ai l'émission sur la liste. Vous irez voir ça. Luan Santiago au Brave FC 23. Pas FC, CF. Brave Combat Federation 23. Vous irez voir ça sur YouTube. Absolument malade. Numéro 4, c'est mon ami Nico Price qui a gagné le Knockout of the Year l'an dernier. Il se reclasse encore très haut cette année avec son upkick sur James Vick à l'UFC Tampa Bay. C'était tellement James Vick de se faire un knockout par un head kick. C'est tellement Nico Price de knocker du monde avec des kicks quand il est sur son dos. Ou du moins pas avec des kicks parce que le premier coup c'était des hammer fists. Mais il y avait comme le petit hook dans le menton qui tirait le menton dans son hammer fist. Donc on va donner beaucoup de crédit à ses jambes pour ce knockout-là sur Randy Brown l'an passé. Cette année sur Vick, c'est 100% avec ses jambes. Il l'a upkick dans la gueule pendant que Vick a essayé de le ground and pound. Absolument magnifique. 100% James Vick. On ne pouvait pas s'attendre à mieux. Numéro 3, Johnny Walker contre Justin Ledet. Le genre de hook kick qu'il a fait et qu'il a fini ça avec un spinning back fist. Puis il a l'allumé red. C'était absolument magnifique. On n'avait jamais vu ça de nos vies. Ça a duré comme 13 secondes. On voit là du coin de même. Donc c'est ça. Magnifique. Il mérite sa place là. Shout out à notre ami Johnny Walker qui s'est retrouvé pas mal deux fois dans cette liste-là. Une dimension honorable. Et puis une fois au numéro 3. Au numéro 2, c'est Raymond Daniels contre Barrow. Ce qui s'appelait son adversaire. Je ne me rappelle plus trop ce qu'est son prénom. On s'en sac. C'était le combat de Raymond Daniels. Son adversaire était juste là pour se faire un knocker. Puis c'est ça qui est arrivé. Raymond Daniels a déjà fait un 720 sur lui-même en lançant un kick. Puis on se dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il m'a dit, il a comme fait un tour. Puis il a lancé un kick en faisant un deuxième tour. Puis là, son adversaire, il l'a comme évité. Mais il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Puis quand Raymond Daniels a fini sa rotation, il a placé un petit crochet direct sur la mort-joueur. Puis il l'a knocké là. Out cold. C'était au Bellator Birmingham. Ça aussi, il y a des highlights de tout ça partout sur les internets. Vous irez voir ça. Je ne l'aimais pas. Il faut que je vous dise, dans mes vidéos canadiens, on s'entend qu'au Canada, je connais pas mal c'est qui les promoteurs. Je leur parle, je leur dis, hey yo, je peux-tu prendre des images de tes combats pour les mettre dans mon vidéo. Chose que je ne peux pas faire avec Bellator et avec l'UFC. Puis je l'ai déjà appris à mes dépens. J'ai déjà des vidéos qui ont été délitées du YouTube par Bellator parce que j'avais utilisé des clips de Bellator. J'ai été barré de publier sur la page à M&M Talk. Ça, vous le savez pas là. Mais j'ai été barré de publier sur la page à M&M Talk pendant un mois sous mon nom à moi. Heureusement, je suis un petit vide. Fait que j'ai un deuxième compte Facebook que j'ai aucun ami de tu. Il est juste créé pour être administrateur d'M&M Talk. Comme ça, s'il arrive de quoi avec mon compte à moi, Faberglass, je peux le poster sur ce deuxième compte-là. Une maudite chance que j'avais ça. Parce que sinon, j'aurais perdu accès à ma page pendant un mois. Et ça, parce que j'ai... D'habitude, je partage les vidéos. Mais là, c'était Cyril. Puis j'ai dit, ça va me faire des views à moi. Puis on s'entend, c'était une très mauvaise idée. J'ai pris le clip. Je l'ai posté sur M&M Talk. Pas partagé. Si tu partages un clip de l'UFC, c'est correct. C'est un partage. Ils ont leur crédit et tout. Pourtant, j'ai posté le clip. Je les ai tagués. J'ai dit footage via UFC. Ils sont allés déliter ça sur Facebook. J'ai été barré de publier pendant un mois. Donc là, ici, je fais juste vous parler des co-op et des soumissions et des fights. Puis vous irez voir tous les clips par vous-même si ça vous tente. J'aimerais ça vous mettre un petit clip dans le bas ici à quelque part. Mais je ne me ferais pas déliter mon vidéo pour ça. Donc malheureusement, je ne peux pas. C'est pour ça que je n'en mets pas. Mais numéro 2, Raymond Daniels avec son 720 kick qui a fini en haut, en plein sur la gueule. Puis c'était absolument le combleu qui allait absolument être mon co-op de l'année jusqu'au moment où mon co-op de l'année est arrivé. Et puis encore une fois, je suis convaincu que c'est consensus ici. C'est Jorge Masvidal Ben Askren. Jorge Masvidal Ben Askren. Flying knee UFC 239. 5 secondes. On l'a tout vu des millions et des millions de fois. Prend un sidestep. Part à Corée. Le gel. Sachant très bien que Ben Askren va commencer le combat passion de même en assiette. D'aller direct pour ses jambes. C'est un peu ça que Ben Askren fait. Masvidal l'avait lu. L'allumé ben raide. C'est un record absolument magnifique. Épique, sensationnel. Un des plus grands, sinon le plus grand co-op de l'histoire des MMA, selon moi. Donc on n'a pas le choix de le mettre au numéro 1. On continue là. Je vais aller plus vite pour le restant de la liste. Parce que je me rends compte que ça fait déjà une demi-heure quasiment qu'on fait ça. Puis je n'ai même pas commencé mes offres de decade. Je voulais prendre une demi-heure pour chaque à peu près. Ça fait que ce n'est pas comme ça marche. « Comeback of the year », « Comeback win of the year ». Donc victoire par retour en arrière. Quelqu'un qui perdait le combat, qui a effectué quelque chose pour gagner le combat, même si il n'était pas en train de le gagner. Je n'ai pas de mentionnerable ici. Au numéro 10, Henry Corrales contre Aaron Pico. Au numéro 9, Price, Nico Price contre Tim Means. Au numéro 8, Stephen Struve contre Marcos Rogerio de Lima à l'UFC Prague. Au numéro 7, Irene Aldana face à Bech Correa. C'est en train de perdre un combat sans histoire et revenu avec une soumission à la toute fin. C'est ça exactement. Henry Céodot, Marlon Moraes à l'UFC 238. Combo qui a très mal commencé par Céodot. Puis on sait tout ce qui est arrivé par la suite. Au numéro 5, Josh Emmett. Michael Johnson, il a perdu chaque seconde de ce combat-là au troisième round. Boom, plug un over-end en plein milieu. Le fini, c'était à l'UFC Philadelphia. Au numéro 4, Jessica Andrade contre Thug Rose à l'UFC 237. Jamais j'ai vu quelqu'un avoir un aussi mauvais premier round puis quand même gagner un combat. Anthony Smith, Alexander Gustafsson. Pas très surprenant de voir Anthony Smith juste arriver puis gagner par comeback win. C'est un peu une gimmick qu'il a dans sa carrière de jamais gagner ses combats. Mais quasiment tous les gagnés pareil. Mais contre Alexander Gustafsson, je pense que c'était quand même surprenant. Je ne m'entendais pas à ce que Gustafsson se fasse comeback comme ça. Ensuite, numéro 2, 4 seconds left, Jersinho Rosenstreich face à Alistair Overeem à l'UFC Washington. Ça aurait très bien pu être le numéro 1, mais le numéro 1, je pense qu'on n'a pas le choix de le donner cette année. À Stipe Miocic face à Daniel Cormier à l'UFC 241. De la manière dont j'en ai parlé, les body punchs qui sortent au quatrième round pour aller gagner ce combat-là qui est en train de perdre chacune des secondes de ce combat-là. Donc c'est ça pour mes Comeback Win of the Year. On passe pour les soumissions maintenant. C'est le temps. Soumission de l'année, mes mentions honorables. Cron Gracie contre Alex Caceres à Phoenix. Zawada, c'est... Ah, c'est lequel qui est dans l'UFC? David Zawada. Parce qu'ils sont deux frères, les David et Martin. Il y en a un qui est dans l'UFC, l'autre dans le KSW. Donc le frère Zawada de l'UFC face à Abouk Bakar, Nourmagomedov, le frère Akabib ou le cousin Akabib, je ne sais plus trop. À l'UFC Moscou, Paige Vanzen contre Rachel Ostovich, Armbar à l'UFC Brooklyn, Jack Hermanson, sa guillotine vraiment bizarre contre Dave. C'est ce genre de guillotine, mais quasiment un... un arm triangle choke dans le dessous de la garde. Vraiment à Weirsk qui a fait aller chercher Dido. Très belle soumission. On a Jim Miller qui passe out Klegouida à l'UFC Newark. Ça nous mène au numéro 10. On a vraiment des soumissions incroyables cette année. Au numéro 10, j'ai Premise, Brent Premise contre Wild, un Gogo Plata au Bellator, Birmingham. Pas le choix de mettre ça là, c'est un Gogo Plata. Gary Tonnen contre Nakara, son E-look à One Enter the Dragon. Vraiment E-look typique, magnifiquement fait par Gary Tonnen qui dès qu'il met la main sur des gens, peut faire absolument ce qu'il veut avec au sol. Ensuite, Charles Rosa, Manny Bermudez à l'UFC Boston, un armbar tellement rapide qu'il n'était même pas passé que Bermudez est en train de verbal tap. C'est arrivé tellement rapidement, mais c'est tellement beau et tellement rapide. Je n'ai pas le choix de le mettre là. Aviv Ghazali contre Muravitsky à Obelator 225, un E-look en 11 secondes, on a tout vu le vidéo, c'était absolument magnifique. Tennyson, que je vois avec son prénom malheureusement, sorry, contre Wilson, c'est le deuxième Gogo Plata, c'était au LFA 66. Puis il était plus spectaculaire que celui de notre ami Brent Premise, selon moi. Donc pour ça, je le mets plus haut. Ça nous mène au numéro 5, AJ McKee, Derek Campos, un armbar du dos absolument magnifique. Donc il s'est lancé dedans, il l'a fini direct. Wow, pour vrai, du gros, gros Jew de AJ McKee sur cette séquence-là. Magnifique armbar. Ça nous mène à Corey Sandagen face à Bautista Michel, qui s'appelle lui Michel Bautista. Je ne sais pas pourquoi je vous rappelle plus, lui il est tellement bon en plus, mais je ne suis pas sûr que c'est ça. Michel Bautista, c'est un armbar aussi à l'UFC Brooklyn, puis il l'a gardé pendant une minute. Bautista a tout fait pour sa démontre, puis les transitions pour arriver au finish dans ce combat-là. Absolument magnifique. Donc c'est pour ça que je l'ai au numéro 4. Au numéro 3, Charles Oliveira, David Deamer. Il est en train de se péter la gueule debout, il l'a péter assez pour qu'il tourne le dos à l'action. Puis une fois que son dos était tourné à l'action, il a pété un Anaconda, il l'a choqué Bérette, c'était magnifique. Je l'ai au numéro 3. Au numéro 2, my man, Cyril Gann face à Don't Tell Maze. Il était sur le top en train de délivrer du Ground and Pound. Il a entendu le 10 secondes, puis il a dit no way que je me pousse d'ici sans finish. Il a littéralement, c'est lancé dans un hélouk. C'est lancé sur, il était dans la garde debout, c'est lancé sur son dos dans le hélouk directement. Il a fini à quelques secondes de la fin. Chez les poids lourds, tout tremble à la fin de combat quand tout le monde avait sué. Et puis, c'est ça, numéro 2, Cyril Gann. Et au numéro 1, il y a beaucoup de musts cette année. Je pense que le combat de l'année, tout le monde a le même, c'est Adesanya Garcela. Le cas de l'année, tout le monde a le même. C'est Maz Vidal face à Ben Askren. Puis la soumission de l'année, j'ose espérer que tout le monde va avoir la même et que ça sera Bryce Mitchell face à Matt Sills, le deuxième twister de l'histoire de l'UFC à l'UFC Washington. Que dire de plus? Le dos, il y a passé un twister. Faites-y ces camo shorts, Reebok, s'il vous plaît les boys, parce que ça n'a pas d'allure. Votre histoire. On va y aller avec le upset of the year maintenant. La surprise de l'année, la victoire inattendue de l'année. Mes mentions honorables, Donald Cerrone face à Al Ayacuinta. Cowboy n'était pas dans sa meilleure séquence. C'était peut-être de gagner un combat, mais Ayacuinta, après son combat contre Khabib, après son combat contre Kevin Lee, son profil était high. On ne pensait pas que Cowboy allait le battre comme ça. C'est arrivé. On a Raphaël Lovato Jr. contre Gegard Moussassi au Bellator 223. John Fitch, qui est allé sortir un draw, un combat nul de Rory McDonald au Bellator 220. Toby Messek face à Eric Gojito Perez. Il a battu Eric Perez au Bellator 235. C'était une grosse surprise. Le knock au premier round, solidement. Et finalement, Jack Hermanson face à Jack Arisouza, à Fort Lauderdale. Ça nous mène à notre top 10. Numéro 10, Timofin Natsuyukin face à Eddie Alvarez. Un court premier round à One. Nous, on s'en attendait absolument pas que ça arrive qu'Eddie Alvarez se fasse knocker dans ses débuts avec One. Ce qui est arrivé pourtant. Numéro 9, Kamaworthy. Qui, oui? Kamaworthy se battait contre Devonté Smith. Il était genre moins 600 de quoi de même. Plus 600, c'est-à-dire il fait underdog à 6 contre 1. Gagné par Kho. On ne s'en attendait pas du tout. Je l'ai au numéro 9. Numéro 8, Charles Jourdain, duo Choi. Oui, on s'en attendait peut-être un peu plus ici au Québec parce qu'on connaissait vraiment Charles Jourdain. Mais comme Charles a posté dans sa story, les votes sur Tapologie, c'était comme 92% pour Choi, 8% pour lui. Donc, une grande surprise pour la majorité des partisans d'MM que de voir Jourdain battre duo Choi à Boussano. Numéro 7, Smith contre Gustafsson. Comme je l'ai dit tantôt, je ne pensais pas qu'Anthony Smith allait comeback sur Gustafsson comme ça. Pourtant, il le fait. Ensuite, Roxane Maudeferi face à Antonina Shevchenko, la soeur de Valentina, c'était à Saint-Pétersbourg. Jamais, moi, je pensais que quelqu'un de si peu athlétique comme Maudeferi allait réussir à takedown opprement quelqu'un d'autant athlétique que Antonina Shevko. Donc, grosse surprise pour moi. Ensuite, on tombe dans le top 5. Pettis contre Wonderboy à Nashville. Numéro 5, numéro 4, c'est Masvedal contre Till. On ne s'attendait pas à ce que Masvedal balle vraiment à Till. Il n'était pas encore le Street Jesus qu'on le connaît. comme étant aujourd'hui au numéro 3, Kai Asakura qui passe un KO à l'imbattable Kyoji Origuchi au Resin 18. C'était absolument imprévu. Au numéro 2, une des plus belles histoires de l'année, un des plus beaux moments de l'année, Tristan Connolly face à Michel Pereira à l'UFC Vancouver. On en a parlé, c'était absolument magnifique. Le short notice, un 155 livre contre un gars qui devrait probablement se battre à 185. Le gazard Beret de la petite part de décision, c'était magnifique. Finalement, l'upset of the year, la surprise de l'année, selon moi, c'est Irénée Aldana face à Katelyn Vieira à l'UFC 245 qui pensait qu'Aldana allait arriver là et sortir Vieira de sa game complètement. Elle l'a fait battre angry, l'a fait battre. Elle était fâchée, elle était émotive, elle était littéralement Cody Garbrand et elle s'est faite reserve de Cody Garbrand treatment. C'est-à-dire, elle s'est faite non-key bien raide. On passe à la prochaine catégorie des honneurs de fin d'année. C'est la pire décision de l'année. La plus mauvaise décision des juges, mais cette année, il y a eu d'autres décisions, des stoppages, des arbitres, des choses comme ça que je disais d'inclure dans la liste parce que c'était vraiment egregious as fuck. So let's go for the honorable mentions. Shake Congo contre Vitaly Minakov. C'est non seulement un combat à chier, mais c'est une décision de merde. Thiago Alves contre Max Griffin. Griffin aurait dû gagner ça absolument. Augusto Sakai contre André Arlovski. Arlovski qui est bon pour se faire voler un peu par les juges dans ces derniers temps. Soit il se fait non-key bien raide ou soit il se fait voler par les juges. Patricio Pitbull frérin contre Michael Chandler. Le stoppage de l'arbitre, c'était un peu hâtif dans ce combat-là. Et finalement, Blago Ivanov contre Ben Rothwell à l'UFC Wichita. Je pense que Big Ben avait probablement gagné ce combat-là. Ça nous mène au top 10. Et c'est le stoppage de Henry Seudo contre TJ Delecha que j'ai au numéro 10. Ça allait venir éventuellement. Delecha s'est quand même fait de dropper deux fois en genre 10 secondes dans ce combat-là. Mais je pense qu'il n'était pas complètement out. Je pense qu'il aurait eu droit à quelques secondes de plus. En plus, quand j'ai fait un pool sur mon groupe, il y a beaucoup de gens qui avaient voté pour ça. Donc je l'inclue au numéro 10. Au numéro 9, Hunter Azur contre Brad Catona à l'UFC Vancouver. Je pensais vraiment que Brad Catona en avait fait assez pour gagner ce combat-là. Je ne comprenais pas vraiment la décision. C'est pourquoi je l'ai inclus. Numéro 8, Alexander Hernandez contre Francisco Trinaldo. Hernandez n'est pas battu dans ce combat-là. Il s'était fait noquer par Cowboy à son combat d'avant et il semblait vraiment être choqué un peu par ça. Il est vraiment allé d'une approche super conservatrice. Je pense que Trinaldo en avait fait assez. C'est un shame qu'il n'avait pas gagné ce combat-là. Le monde de San Antonio était bien content parce que c'était chez Alexander Hernandez mais bref, ça n'avait pas d'allure comme décision. Ensuite, on rentre dans le volet Vulcan Ousdemir alors qu'on a au numéro 7, Dominic Reyes face à Vulcan Ousdemir à l'UFC Londres. Je pense que Vulcan aurait dû gagner ce combat-là. Je pense qu'il en avait fait assez. ça nous mène au combat d'après le numéro 6, Vulcan Ousdemir face à Alexander Rakic. Si les bonnes personnes gagnaient les bons combats, d'après moi, Reyes se perdait contre Ousdemir, il ne se battait pas contre Jones, probablement Jean Blakovic qui avait le title shot et puis Rakic devait battre Ousdemir à Busan selon moi, selon ce que j'ai scoré le combat et ça fait que c'est probablement Rakic qui serait en attente pour un title shot après avoir toute une séquence victorieuse dans cette division-là. Malheureusement, première défaite à vie et puis c'est une défaite qui va sûrement être très amère parce qu'il aurait probablement dû gagner ce combat-là même s'il s'est fait kicker un ballon. Il avait l'air d'avoir un ballon de soccer en dessous de son genou tellement sa jambe était enflée mais c'est la seule chose qu'Ausdemir a faite dans ce combat-là et puis je pense que Rakic a l'endé les meilleurs coups de boue. Danny Roberts à l'UFC Londres genre que l'arbitre Caller Verbal tape sur un armbar. Moi, je pense qu'il n'avait pas tapé. Je pense que c'est du bullshit complet puis ça mérite sa place au numéro 4 Ben Askren face à Robbie Lawler. On en a discuté et ce, beaucoup donc je pense qu'on n'en reparlera pas mais tout le monde est pas mal d'accord pour dire que Robbie Lawler était correct dans ce combat-là. Ça aurait dû continuer. Ensuite, la décision, moi, personnellement, j'ai scoré ce combat-là pour Marlon Morris mais il y a tellement de gens qui pensaient qu'Aldo avait gagné ce combat-là que j'ai pas le choix de le mettre sur la liste. J'ai pas le choix de le mettre au numéro 3 Jose Aldo face à Marlon Morris à l'UFC 245. Ensuite, au numéro 2, selon moi, la pire décision de l'année, Casey Kenney contre Ray Borg. Oui, Kenney a connu quand même du succès en défendant des takedowns en empêchant Ray Borg de l'amener au sol mais Ray Borg l'a quand même beaucoup amené au sol dans ce combat-là et non, il n'a pas fait beaucoup avec ses takedowns parce que Casey Kenney se relevait à tous les fois mais je pense pas que c'est comme... Il faut que t'aides l'offensive dans un combat pour le gagner. Le fait de juste défendre les takedowns de ton adversaire puis te relever quand il te takedown, je pense pas que c'est assez pour te donner un combat. Non, Ray Borg n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait dans ce combat-là, c'est-à-dire amener le combat au sol puis dominer son adversaire là mais Casey Kenney n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait dans ce combat-là non plus ce qui est absolument tout autre qui est pris dans le clinch contre la cage avec Ray Borg et ce pendant 15 minutes. Donc selon moi la pire décision de l'année à l'UFC Philadelphia mais j'ai écouté mon pool de gens qui ont voté et j'ai décidé de donner le numéro 1 à celui qui a reçu le plus de votes. Il y a une décision qui est assez mauvaise aussi selon moi c'est Paulo Costa face à Yoel Romero à l'UFC 241. Si on faisait une affaire négative par rapport à ce combat-là c'est la décision. Donc voilà. On va rapidement pour les catégories qui nous restent pire combat de l'année. je vais juste les nommer je veux même pas en parler je veux les oublier j'en ai juste 5 mais c'est Shake Congo contre Vitaly Minakov Mara Romero-Borella face à Tayla Santos Derek Brunson Elias Theodorou à l'UFC Ottawa oh sacrifice qu'on s'en rappelle de celle-là Valentina Shevchenko Liz Carmo je suis à l'UFC Uruguay écoute j'étais en vacances je suis revenu j'ai entendu dire que c'était le pique combo ever j'ai commencé le premier round puis après j'ai juste fait plus 30 secondes plus 30 secondes plus 30 secondes sur mon fight pass et ça pour tout le combat puis ça avançait pas même en skippant de 30 secondes de fois en fois il y a rien qui se passait donc j'ose pas imaginer ceux qui ont vécu le 25 minutes au complet et mon numéro 1 non seulement c'est un très mauvais combat mais c'est la déception de l'année c'est le grudge match qu'on s'attendait à ce que ça soit du chaud que les deux gars veulent s'arracher la tête deux strikers puis ils ont décidé d'essayer de s'out-wrestle en fait Paul Daley contre MVP c'est ça le numéro 1 Paul Daley a essayé d'out-wrestle MVP puis il est tellement mauvais au sol qui a réussi à out-wrestle mais il s'est fait out-grapple par un gars qui s'est absolument pas grapple j'ai vu des combats de compétition de jujitsu de white belt meilleurs que ça fait que fuck that fight je vais plus jamais n'entendre parler on pense à de quoi être plus positif le moment de l'année le single moment qui a fait wow quel moment quel moment incroyable voir que je viens de vivre ça je mentionne à l'abson Wiley Zhang qui gagne le titre face à Jessica Andrade en Chine devant ses partisans ensuite Jessica Andrade qui slam Thug Rose Triple C à l'UFC 238 je l'ai pas dans le top 10 parce qu'il me tape ses nerfs mais c'était un grand moment Stipey qui obtient sa revanche face à Daniel Cormier à l'UFC 241 et ma dernière mention honorable c'est Cyril Gann contre Don Tillmay de la performance puis le halo qui a la fin absolument incroyable je sautais partout c'était ridicule numéro 10 Adesanya au round 5 face à Kelvin Gastelum il nous a prouvé qu'il était for real que c'était the next champion the next big star et puis tout semble se confirmer depuis mais c'était vraiment son coming out party son moment numéro 9 on en a parlé Tristan Connolly face à Michel Pereira l'upset la victoire du Canadien devant ses partisans à Vancouver magnifique il est maintenant le Canadien BMF grâce à cette performance numéro 8 un des moments hors cage Nate Diaz qui fume un joint au Open Workout de l'OFC 241 quel boss move numéro 7 Marc-André Barrio en fin de deuxième ronde qui passe à ça de finir Andrew Sanchez c'était absolument magnifique on passe au numéro 6 Askren contre Lawler le round 1 toute la madness toutes les affaires absolument ridicules qui sont arrivées dans ce petit moment de combat là Mérisse la place sur la liste ensuite Maz Vidal passe le KO à Darren Till va se faire faire une entrevue backstage et se bat contre Leon Edwards lui donne le fameux 3-piece and a soda le moment qui a lancé l'année absolument incroyable de Jorge Maz Vidal donc je l'ai au numéro 5 au numéro 4 Cameron Roseman casse la mâchoire de Colby Covington quoi de plus poétique que le gars qui dit le plus de merde dans tout le sport qui se fait casser la mâchoire c'est ce qui est arrivé c'est le 4ème plus beau moment de l'année au numéro 3 BMF title fight le combat de BMF tout l'engouement autour de ça tout le moment que ça a créé comme je vous ai dit on avait vraiment l'impression d'avoir vécu un moment très spécial dans le sport quand ce combat-là eu lieu c'est pourquoi je l'ai au numéro 3 au numéro 2 Charles Jourdain passe le KO à Dou Ochoï j'étais en train de faire un live stream il était comme 7h du matin j'essayais de pas réveiller personne pourtant j'ai sauté partout je pense que j'ai cogné sur le plafond de ma chambre même en sautant c'est absolument magnifique un des plus grands moments Charles le mérite tellement puis on l'aime tellement notre petit Charles Jourdain ici que c'est un grand moment puis on est vraiment content pour lui cependant on n'a pas le choix de donner le moment de l'année l'instant le plus épique de l'année en non-martium mix au baptême de Ben Askren par Orgy Masvidal en 5 secondes à l'UFC 239 on en a déjà parlé quel moment absolument incroyable passons maintenant il reste 3 catégories on a presque fini les boys avec les récompenses de l'année 2019 j'ai un top 10 des nouvelles de l'année les headlines les nouvelles qui ont fait le plus parler au numéro 10 Cyborg contre Dana White toute la chicane qu'il y a eu le fait qu'elle campagnait pour un fight avec Amanda finalement Dana l'a juste laissé aller ne l'aurait pas signé à la fin de son contrat et elle a signé avec Bellator au numéro 9 moins le fun mais ça a été comme un underline toute l'année finalement ça a été reporté puis on en a un peu parlé mais les gens ne veulent pas trop en parler mais c'est quand même un storyline très important Conor McGregor qui est présentement sous enquête pour deux agressions sexuelles différentes à Dublin c'est de la merde on n'a pas toujours d'en parler au numéro 8 Triple C pour l'ensemble de son oeuvre on l'aï on ne l'aime pas il est fatiguant il est cringe-worthy il s'appelle The King of Cringe c'est pas pour rien mais le gars fait parler de lui puis les gens en parlent pareil même s'il tape scénar à tout le monde les gens en parlent donc on n'a pas d'autres options que de l'écouter malheureusement ça a été un des plus gros headlines de l'année on n'a pas le choix de le mettre là je viens de dropper quelque chose à terre ça a fait du bruit c'était fatiguant mais on l'a au numéro 8 Triple C dans l'ensemble de son oeuvre au numéro 7 Greg Hardy encore une nouvelle un peu négative mais c'est début dans l'UFC toutes les controverses qu'il a eu à chacun de ses combats au presse le Inhaler Gate pour l'ensemble de son oeuvre encore une fois Greg Hardy bravo on espère que tu ne resteras pas ici trop longtemps au numéro 6 GSP prend sa retraite je ne le mets pas plus haut parce qu'on on n'est pas sûr qu'il est retraité vraiment à GSP pour être honnête avec vous puis même à la conférence de Price qui annonçait sa retraite il a dit que s'il y avait un oeuvre pour affronter Kaby ça valait la peine il allait le faire donc pour ça je ne le mets pas plus haut on n'est pas super confiant qu'il a pris sa retraite mais ça a quand même été une conférence de presse qu'il a lu au mois de février puis la plus grande histoire de l'histoire du sport le plus grand combattant de l'histoire du sport devrais-je dire a annoncé sa retraite donc voilà numéro 5 on rentre dans les grosses nouvelles Colby Covington encore une fois pour l'ensemble de son oeuvre toute la merde qu'il a dit qu'il a fait cette année on n'a pas le choix d'y donner une mention même s'il nous fait chier que le Christ au numéro 4 j'étais en vacances quand je suis revenu c'est la première affaire que j'ai vue j'étais crampé il n'y a rien de plus Conor McGregor que ça mais j'ai nommé cette nouvelle-là dans mon ordi je vous lis mot pour mot ce que j'ai écrit Conor punches old fuck in a bar ça parle de soi numéro 3 l'invasion nigérienne Israël Adesanya Kamaru Usman et puis là on a Sadiq Yusuf qui est on the rise aussi qui va devenir leur title challenger absolument dans l'UFC donc l'invasion des nigériens dans l'UFC cette année gros storyline sont maintenant rasés avec deux champions et plus jeune l'eau numéro 3 au numéro 2 on a besoin d'un peu de négatif dans le top 2 TJ Delecha se fait prendre pour de l'EPO et se voit donner une suspension de 2 ans il était champion le premier champion de l'UFC qui se fait vraiment prendre pour de la grosse sauce sale puis qui se fait suspendre on parlera pas de John Jones qui faisait ce petit picogramme puis ses tests de patente qu'il a sûrement pogné dans un dick pill bizarre moi pour vrai je l'ai dit à 100 millions de reprises je suis convaincu que beaucoup de gens se dopent je suis convaincu que John Jones n'a jamais pris des stéroïdes dans ses actes je prends des stéroïdes John Jones c'est l'estide de ta terre que tu lui donnes n'importe quoi puis il dit ça gros c'est de la poudre ça John puis il va l'essayer puis il va penser que c'est vraiment ça puis je pense juste que c'est un estide d'homme qui prend pas responsabilité pour ses actes puis qui est pas assidu qui est pas organisé qui regarde pas qui prend pas les étapes nécessaires pour s'assurer que tout ce qu'il fait c'est correct c'est le genre de gars un peu incisien un peu dommé que si tu lui dis oh il fait moi confiance ça c'est à la fête t'auras pas de problème il va faire oh ben oui je te fais confiance puis il va le prendre donc c'est ça dès le chat selon moi le premier champion de l'EC qui se fait pogner pour de la grosse sauce sale de l'EPO c'est pas n'importe quoi et puis c'est un gros headline de l'année et le numéro 1 Orguez Masvidal Nate Diaz and the BMF title fight au début de l'année c'était plus Orguez Masvidal son histoire sa résurrection le fait qu'il est devenu Street Jesus qui baptisait tout le monde le 3P Senna toute la patente au complet et finalement Nate Diaz qui fait son retour qui est en soi une grosse headline de l'année et puis qui call out Masvidal après sa victoire donc quelle situation parfaite pour juste réunir ces deux stories-là en une grosse story qui aura dominé toute l'année qui aura donné les meilleurs moments de l'année comme on vient d'en parler depuis quasiment la dernière heure Orguez Masvidal et on va passer au fighter of the year esti tant qu'à parler d'Orguez Masvidal je ne veux pas spoiler mon numéro 1 mais voici mes mentions honorables Jeff Neal Vicente Luque Jared Cannoneer Leon Edwards Edmund Shabasiano numéro 10 Iréné Aldana 4 combats 3 victoires 1 défaite sa seule défaite assez douteuse par Split Decision elle aurait pu gagner ce combat-là facilement et donc être 4-0 elle vient de battre Caitlin Vieira s'établir comme une future contender j'ai pas le choix à la mettre là numéro 9 Corey Sandagen j'ai un peu de la peine pour lui parce que d'un il vient de perdre son mega fight contre Frankie Edgar de deux j'ai l'impression que c'est le meilleur combattable Bantamweight après Petarian puis là il est comme dans l'aube de Petarian après ce que Petarian vient de faire et nous on va parler évidemment de Petarian dans quelques instants donc j'ai au numéro 9 Corey Sandagen avec une très belle fiche de 3-0 ensuite au numéro 8 4 combats 4 victoires une entrée très remarquée dans l'UFC un des Highlight of the Year avec sa victoire 4 secondes de la fin face au Overeem j'ai Jardino Rosenstreich au numéro 7 Wiley Young gagne le titre devant ses partisans pas le choix de lui donner le crédit au numéro 6 Alexander Volkanovski il a battu Max Holloway et ça de façon assez claire et décisive donc pas le choix de se donner ses props au numéro 5 le dernier non champion je vous dirais à être sur la liste c'est Petarian quelle année absolument incroyable je pense qu'on a vécu tout le monde qui était le meilleur bantamweight au monde probablement c'est sûr qu'il y a encore Seudo mais Seudo autant il est présent de par son talk trouve souvent le moyen de se faire oublier ce pauvre dude là donc c'est ça qui arrive Kamaru Kamaru Usman c'est le pic d'en haut on passe au numéro 4 Kamaru Usman que l'année gagne le titre Petlayala Colby Covington de vieux des héros de tout le monde way to go my man numéro 3 Henry Seudo bien qu'il s'est battu très tôt dans l'année puis après il s'est blessé pour tout le reste de l'année puis on a eu le temps de l'oublier il est resté présent puis il a quand même défendu son titre au flyweight contre le champion bantamweight avant de se battre pour le titre bantamweight vacant parce que l'autre dos était sur le PO et gagné face à Marlon Moraes qu'on nous sait tous est absolument excellent j'ai pas le choix de le mettre là numéro 2 je pense que c'est la catégorie où on peut le plus hésiter on peut plus dire ah non moi je pense c'est lui ah non moi je pense c'est lui au numéro 2 j'ai Israël Adesanya avec une fiche de 3 futurs qui a une défaite a battu Anderson Silva son idole a battu Kelvin Gastelman pour la sécurité a battu le champion Robert Whittaker pour s'établir comme une des futures plus grandes stars de l'histoire de l'humanité shout out to him mais le numéro 1 Orgue Mazvedal qui est le BMF champion le champion absolu à sorte qu'on entend Dana dire peut-être que Connor veut la belle BMF peut-être que je la remettrais finalement peut-être en jeu même si j'ai dit que c'était absolument un one-off fait que regarde je pense qu'on peut considérer Orgue comme étant un champion maintenant il est le BMF champ il est probablement un des plus gros money fight dans toute l'UFC c'est même rendu que c'est Connor McGregor qui court après lui plus que lui qui court après Connor McGregor ça fait juste dire à quel point il est important dans le sport on termine pour 2019 avec les événements de l'année j'en ai 10 ça ne sera pas d'explication la toute façon je l'ai nommé on est au numéro 10 UFC on ESPN One Phoenix Nganou Gold Velazquez au numéro 9 c'est le ESPN plus One la première carte de l'année c'est au dos contre Delisha à Brooklyn numéro 8 Balator 225 14 fight 14 finish Mitrion contre Karitanov 2 on a l'UFC on ESPN 19 plus 19 c'est-à-dire 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 maudit numbering d'événements il n'y a rien à comprendre là-dedans mais bref ce UFC-là à Tampa Bay Johanna Colt Waterson c'est ça que j'ai au numéro 7 au numéro 6 One New Era c'était le One 100 au Japon avec 4 title fights Demetrius Johnson Eddie Alvarez toute la patente c'était une énorme carte la plus grande de l'histoire puis ça a absolument Deliver la plus grande de l'histoire de One évidemment mais ça a super Deliver plus 2 carte absolument ridicule la carte qui n'est pas au pay-per-view qui était la meilleure carte de l'année c'était à Fortaleza au Brésil c'était au tout début de l'année je pense à la deuxième carte de l'année Assunsa contre Moraes notamment il y avait Aldo aussi contre Moïcano sur cette carte-là Maya contre Goode Oliver contre Timur Johnny Walker qui n'aura sur Kuno en 15 secondes toute carte absolument géniale et on passe maintenant au top 4 au numéro 4 UFC 241 le retour de Né Diaz et Stipe contre Daniel Cormier 2 UFC 239 au numéro 3 le code de Jorge Masvinal Jones Conte Santos numéro 2 The BMF Card UFC 244 que j'ai pensé à ça mais je vous dis à ça de mettre devant l'UFC 245 qui est selon moi l'événement de l'année qui n'aurait pas été l'événement de l'année si ça n'avait pas été du main event parce que les deux combats avant Vorganski contre Holloway ça a été bon ça n'a pas été le grand spectacle d'un combat de Max Holloway habituel et puis Nunes contre Duranami ça a été bon pour les deux premiers rounds ça a été absolument merdique pour les trois derniers donc le main event il est venu sauver la carte mais tout ce qui s'est passé avant ça c'est absolument génial c'est une des plus grandes cartes Petarian contre Uriah Faber Jeff Neal qui détruit Mike Perry c'était une carte absolument excellente c'est la carte de l'année selon moi et puis je la place comme meilleur événement de l'année 2019 ça conclut pour ce qui est de mes récompenses de fin d'année mes listes de fin d'année 2019 on est prêt à passer à mes listes de la décennie Sous-titrage Société Radio-Canada